bonjour à tous et savannah et bienvenue sur ma chaîne donc aujourd'hui on se retrouve pour la recette la plus importante niveau make up c'est la recette du fond de teint bien évidemment c'est un fond de teint naturel et fait à la maison donc petit moment où je raconte ma vie c'est grâce ou à cause de cette recette que j'ai commencé à faire des vidéos youtube donc ça a commencé parce que je cherchais absolument un fond de teint naturel donc j'ai commencé à regarder un petit peu au niveau des marques françaises et je trouvais pas du tout ma couleur de peau donc c'était en été où j'avais un brosage encore plus prononcé est donc impossible de trouver ma couleur donc je me suis dit sur youtube je vais bien trouver une recette de fond de teint à faire soi même et là à l'époque il y en avait une ou deux des vidéos mais vraiment pas beaucoup et du coup quand je me suis lancé dans la fabrication ça a été un peu une catastrophe donc j'ai encore les fonds de teint que j'avais fait à l'époque et je vais vous montrer donc ça c'était le premier fond de teint que j'avais fait donc il ya plein d'eau à l'intérieur parce que il n'était pas très bien fait et la couleur ça n'allait pas du tout vous voyez la couleur pas bon du tout je vais vous montrer un peu la texture donc voilà c'est pas une belle texture bon c'est pas non plus catastrophe mais voilà c'est pas ça et ensuite j'avais fait celui ci donc voilà c'est le deuxième fond de teint que j'ai fait donc celui ci la couleur on est bon mais c'était plus un fond de la texture voilà comme ça c'était plus une bébé crème c'était pas du tout couvrant et c'était pas du tout ce que je voulais donc après plusieurs essais j'ai trouvé la recette ultime de fond de teint que je partage aujourd'hui avec vous donc le fond de teint que j'utilisais moi c'était le dior backstage que j'ai reproduit en version naturelle donc je vais vous montrer un petit peu au niveau des couleurs ce que ça donne donc voilà ça c'est le dior que j'utilisais et ça c'est le fond de teint que j'ai fait moi même voilà donc c'est plutôt une teinte quand on est en hiver en été c'est pas du tout ça en été je peux monter jusqu'à ce genre de teintes quand je suis vraiment très 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 bronzée donc quand on est à la mi saison et ben je mélange les deux ou quand je bronze un peu moins je mets un petit peu moins de clair donc voilà donc voilà je vais vous expliquer un peu comment on réalise ce fond de teint donc un fond de teint à la base qu'est ce que c'est donc c'est vraiment pas grand chose un fond de teint à la base c'est de l'eau de l'huile et des pigments voilà un fond de teint c'est ça donc avant de commencer vraiment la recette je vais vous parler du matériel donc c'est pas énorme donc on aura besoin de deux bols en inox c'est mieux ensuite on aura besoin d'une balance de précision donc une balance de précision vous pouvez en trouver sur internet mais plus simple vous allez dans n'importe quel tabac et à la caisse vous demandez une balance oui parce que pour peser la merde il faut une balance de précision ensuite on aura besoin d'un fouet pour mélanger donc prenez un petit fouet pas un gros sinon ça va galère et ensuite il faudra un contenant vide comme celui ci que vous pouvez trouver sur internet je vous donnerai tout en barre d'infos donc premier ingrédient de la recette il faudra de l'eau donc prenez plutôt de l'eau minérale et vous la pesez et vous la mettez dans votre premier bol ensuite prochain ingrédient on aura besoin de glycérine végétale donc la glycérine végétale c'est pour avoir une peau bien hydratée on veut pas avoir une peau dégoûtant sous le fond de teint donc toujours dans le premier bol on ajoute la glycérine avec l'eau et on mélange et ensuite toujours avec l'eau et la glycérine on ajoute de la gomme xanthan donc la gomme à quoi ça sert ça va servir à avoir une belle texture donc une fois qu'on a ces trois ingrédients dans le bol on mélange bien et on met de côté ensuite on va s'occuper de tout ce qui est huile donc dans l'autre bol on va d'abord venir mettre une huile sèche donc l'huile sèche comparée à une huile végétale ça va éviter d'avoir un côté trop gras donc pour les personnes qui ont déjà la peau grasse ou des imperfections on va éviter de venir mettre trop d'huile végétale donc l'huile sèche que j'ai choisi c'est du coco silicone donc évidemment je vous mettrai tous les liens en barre d'infos donc dans le bol on verse le coco silicone une fois que c'est fini on va venir mettre notre huile végétale donc chaque huile végétale correspond à un problème donc si vous avez la peau sèche vous utiliserez plutôt ces huiles là si vous avez la peau grasse vous utiliserez plutôt celle ci et si vous avez la peau sensible ce sera celle ci donc vraiment vous choisissez l'huile végétale qui correspond à votre problème donc moi j'ai choisi l'huile de macadamia que je viens mettre dans le bol tout simplement ensuite comme vous le savez donc on a un pot avec l'eau on a un pot avec les huiles et le problème c'est qu'on peut pas les mélanger il n'y aura pas de match donc on va utiliser quelque chose qui s'appelle un émulsifiant donc évidemment retrouver la référence en barre d'infos donc cet émulsifiant ça va permettre de mélanger notre eau et notre huile pour avoir un beau fond de teint donc je rajoute l'émulsifiant avec les huiles et là on va venir prendre notre bol avec l'eau et avec les huiles et on va les mettre au bain marie donc tout simplement une casserole d'eau qu'on fait chauffer et on met les deux pots pour ma part j'ai des bains marie électrique c'est beaucoup plus simple on tourne le bouton ça chauffe et on met nos pots dedans mais si vous n'en avez pas vous faites à la poêle ou à la casserole et ensuite vient l'étape la plus importante de la recette on va venir mettre les poudres et les couleurs donc toujours dans le pot où se trouvent les huiles on va mettre de l'empattage blanc donc l'empattage blanc c'est du dioxyde de titane et à quoi ça sert ça va tout simplement venir mettre de la couvrance donc la couvrance c'est la capacité à masquer un petit peu les imperfections les boutons les rides les ridules donc plus il va y avoir de l'empattage blanc plus ce sera couvrant puis on va pouvoir cacher tout ce qu'on veut cacher ensuite on aura besoin de rajouter une poudre pour matifier donc on a plusieurs choix moi j'ai choisi d'utiliser de la poudre de riz vous pouvez utiliser de l'argile blanche et plein d'autres choses pour venir matifier on verse la poudre toujours dans le bol où il y a les huiles et là c'est la partie la plus compliquée on va venir mettre les pigments toujours dans le bol avec les huiles pour vous aider je vous ai mis une image juste ici donc pour la teinte la plus claire et qui un peu rosé donc vous allez avoir principalement besoin de rose et un tout petit peu de jaune ensuite pour avoir une teinte un petit peu comme celle ci vous allez avoir besoin un petit peu de rose de jaune et voir du marron pour donner cet effet un peu plus rouge ensuite pour cette teinte là qui se rapproche plus de ma couleur on aura besoin surtout de jaune de marron et si vous voulez foncer la couleur du noir et ensuite pour les peaux noires on va avoir besoin de jaune de marron et de noir et pour les peaux noires je vous conseille d'avoir aussi un pigment vert qui va vous permettre de casser l'effet rouge du marron pour avoir un beau marron bien profond donc là vous avez quand même un petit guide pour vous aider à choisir vos teintes donc pour moi j'ai utilisé du jaune du marron et du noir donc en barre d'infos vous pouvez retrouver les dosages pour ces deux teintes là du coup je vais tout simplement venir rajouter mes pigments dans le bol avec les huiles et je mélange bien petite astuce je fais toujours une couleur un petit peu plus foncée que celle que je veux parce que quand on va venir mélanger l'eau et l'huile ça va s'éclaircir un peu donc la suite de la recette on va venir mélanger l'eau et l'huile donc on sait que c'est prêt quand on commence à voir des petites bulles dans l'eau et quand tout est bien fondu dans l'huile et là c'est le moment de mélanger les deux donc on prend le fouet et on va venir verser l'eau dans l'huile donc comme vous le voyez je commence à verser mon eau ensuite je mélange et je verse le reste et on mélange bien pendant trois minutes donc c'est important mettez un timer et faites le bien pendant trois minutes au début ça aura une texture un petit peu bizarre et ensuite vous allez voir ça va se transformer en une jolie crème et c'est là que vous allez voir la vraie couleur de votre fond de teint apparaître une fois que vous avez bien mélangé et que vous voyez apparaître une jolie crème on va ajouter le conservateur donc on va mettre 10 gouttes de conservateur et ensuite moi dans la recette je viens rajouter 1,6 g d'alcool végétal donc tout simplement parce que ça va nous permettre de conserver notre fond de teint plus longtemps personnellement j'ai pas du tout envie de mettre mon fond de teint au frigo c'est pas pratique moi il faut qu'il soit dans ma salle de bain dans ma trousse de toilette donc j'ai pas envie qu'il se mette à pourrir au bout de deux mois et pour finir vous pouvez rajouter quelques gouttes de parfum donc des fois je mets du parfum coco du parfum banane ou du parfum vanille mais c'est vraiment pas obligé là voilà notre fond de teint est prêt donc ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va juste venir baisser la température en remuant un petit peu notre fond de teint dans l'eau froide et la dernière étape c'est qu'on va mettre le fond de teint dans un flacon donc on a le flacon comme ça tout simplement en l'ouvre une autre petite astuce je mets le fond de teint dans un sac congélation ensuite je viens couper une petite ouverture et c'est plus facile pour le mettre dans le tube et voilà on a notre fond de teint de pro fait à la maison et naturel voilà donc on se retrouve pour l'application donc moi je fais toujours deux fonds de teint donc un fond de teint pour l'hiver et un fond de teint pour l'été parce que en hiver je peux être très très clair et en été je peux passer à des teintes voilà vraiment foncé donc là comme je suis un petit peu entre deux je vais mélanger les deux teintes donc voilà je prends la teinte claire comme ça et ensuite je prends la teinte foncée et je vais les mélanger ensemble et voilà du coup ça donne à peu près ça donc ensuite comme un fond de teint normal je vais l'appliquer et après je commence à estomper avec le beauty blender ensuite comme un make up normal je viens mettre mon anti cernes donc si la recette de l'anti cernes vous intéresse vous pouvez la retrouver sur ma chaîne voilà le fond de teint est appliqué donc on se retrouve juste après pour le look final voilà j'espère que le résultat vous a plu donc cette recette c'est une recette un petit peu complexe mais si vous suivez bien toutes les étapes il n'y a pas de raison de ne pas y arriver le moment le plus compliqué c'est le moment où il faut mélanger les pigments pour trouver sa couleur en tout cas moi j'adore cette recette c'est fond de teint je les mets tout le temps et je n'ai plus mes fond de teint mais vieux fond de teint de marque je les garde vraiment au cas où si jamais j'ai un problème donc si toi aussi tu veux te lancer dans ton fond de teint maison tu as tous les liens en barre d'infos surtout n'hésite pas à poser tes questions ah oui surtout n'oublie pas de t'abonner de me mettre un like et d'activer la cloche pour ne manquer aucune prochaine vidéo comme toujours tu peux me rejoindre sur instagram tu peux aussi aller checker toutes mes autres recettes make up et d'ici là je te dis à très bientôt pour un nouveau tuto bon 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 bon